Lorsqu'on s'adresse à Dieu dans les moments les plus difficiles de notre vie et qu'on est au bord du gouffre dans la détresse, pourquoi attend-il ? Nous sommes tellement infiniment petits, nous voit-il ? Nous entend-il ? Nous sommes des milliards d'êtres humains avec de multitudes blessures, pourquoi me regarderait-il moi ? Mais il ajoute aussi, mais il reste mon ami, mon sauveur. C'est beau, c'est une question qu'on se pose tous. Alors, vous savez, un monde priori toujours, je ne prétends pas répondre aux questions, je vous dis une approche, mais ce n'est pas une réponse exhaustive, il n'y en a pas. Je citerai d'abord Jean XI, c'est un texte que j'aime beaucoup ça, parce que je suis plutôt râleur. Et quand je demande quelque chose au Seigneur qui ne me rend pas, je lui dis, non mais tu es sourd ou quoi ? Je lui dis. Alors, le Seigneur me répond, Jean XI, et je vais voir Jean XI, et je lui lire ça. Il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Bethany, le village de Marie de Marthe, sa soeur. Les deux soeurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. En apprenant cela, Jésus dit, cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa soeur. Quand il apprit que ce visite aimait, il demeura encore deux jours à l'endroit où il se trouvait. Non mais enfin, Jésus, si tu l'aimes, pourquoi tu ne pars pas tout de suite ? Dis, prends le premier TGV, va vite le rejoindre. Eh bien non, heureusement qu'il y a ces versets-là. Ce n'est pas parce qu'il ne répond pas tout de suite qu'il ne s'occupe pas de nous et qu'il ne nous aime pas. C'est que l'heure n'est pas venue. C'est que le moment opportun n'est pas venu. Alors, je vais encore donner d'autres, le psaume 30. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. T'élivre-moi des mains aussi qui s'acharnent. Vous voyez, est-ce que Dieu s'occupe de moi ? Alors qu'il y a tant de milliards d'êtres et que je suis une petite puce de rien du tout. Je ne suis pas le premier ministre. Dieu est mon Dieu et mes jours sont dans ta main. Et que dit notre Jésus ? Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront. Personne ne les arrachera de ma main. Alors, vous êtes une petite brebis quelconque ? Non, 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 non. Vous êtes la brebis de Jésus. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout. Personne ne peut les arracher de la main du Père. La fierté de Jésus, hein. Elles sont dans ma main. Vous ne risquez rien. Non, on a beau être une simple petite créature, vous savez, le bon Dieu est assez puissant. S'il nous crée, c'est lui qui nous porte dans la vie, le mouvement et l'être. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sous toute la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire, les limites de leur habitat. Dieu les a faits pour qu'ils le cherchent et si possible l'atteignent. Vous voyez, on retrouve le même thème. Et le trouve, lui, qui en fait n'est pas loin de chacun de nous. Alors, j'espère que celui qui a posé la question l'entend. Mais non, il n'est pas loin. Il est tout proche. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement, l'être. Je ne pourrais pas réfléchir, je ne pourrais rien faire s'il ne me donne pas la puissance de vivre, d'agir, de réfléchir, de conclure, etc. Il est tout, tout près de nous. D'ailleurs, en bonne philosophie, la cause est toujours présente à l'effet. Or, la cause créatrice est donc nécessairement présente à l'effet, c'est-à-dire nous créer. Présente et en contact, dira Aristote. Mais ce n'est pas un contact physique, évidemment. Mais forcément, il y a un rapport direct, immédiat, entre la cause et l'effet. Le Créateur nous porte dans la main. C'est pourquoi j'aime beaucoup l'image du potier de Genèse 2. Oui, parce que c'est vraiment ça. Il nous en sert de tendresse. Si nous serions plus forts, on serait écrabouillés. Et s'il lâchait sa main, on se perdrait dans le néant. Il nous entoure avec une telle douceur qu'on ne sent même pas ses mains, mais elles sont là, sans quoi je n'existerais pas. Et puis maintenant, lisons un peu dans la règle de Saint-Benoît, au chapitre 7. Toujours pour cette question-là, ce n'est pas une réponse, c'est des éléments. Saint-Benoît, dans son échelle de l'humilité, il dit « Dieu te regarde ». Le premier échelon d'humilité pour un moine qui a toujours devant les yeux le respect confiant envers Dieu, c'est de fuir absolument l'oubli, Shema Yisrael, l'oubli dès qu'il est en présence de Dieu. « Dieu te regarde », ce n'est pas l'œil du surmoi castrateur. Ce n'est pas ça du tout, ce n'est pas l'œil de Dieu qui poursuivait qu'à un dans la tombe. M. Victor Hugo, on n'a pas la même religion, même s'il commence Genèse 4, il a réussi à faire dire à Genèse 4 exactement l'inverse, mais exactement l'inverse de ce que dit la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas cet œil-là, mais c'est le regard bienveillant, le regard, vous savez, il y a la parole et le regard qui font la communication. Je crois que Jésus, c'est la parole du Père et le regard, c'est la tendresse de l'esprit. C'est ça. La maman, par son regard, unifie la famille, le papa garde les distinctions. Il y a quelque chose de maternel dans le regard qui unifie, c'est l'Esprit Saint. Nous sommes dans le regard, dans la lumière du regard de Dieu. « Surveille tes pensées ». Le prophète nous fait voir cela, il montre que Dieu est toujours présent en nos pensées, et dit « Dieu regarde au plus profond des reins et des cœurs ». Le Seigneur connaît les pensées de l'homme. Il y a une radiographie instantanée. Il dit aussi « De loin, tu connais mes pensées, les pensées de l'homme sont très claires pour toi ». Qu'est-ce que nous embêtons quand nous essayons de cacher ce que nous pensons au bon Dieu ? C'est vrai, il le sait avant même que je le pense. Il vaudrait mieux dire « Seigneur, pardon d'avoir pensé ça » plutôt que « Tu n'as rien entendu ». Ce n'est pas une histoire d'entendre. Aussi pour surveiller ses pensées mauvaises, le vrai moine dira toujours dans son cœur « Je serai sans faute devant Dieu si je fais attention à ne pas pécher ». Il faut être neptique. Les pères neptiques, c'est du grec encore, c'est ceux qui se rediraient au désert pour apprendre à maîtriser leurs pensées. N'ayez pas peur du mot « maîtriser ». C'est-à-dire à la saisir dès que la première bulle de la pensée apparaissait pour reconnaître si elle venait de Dieu ou pas. Et comme dirait saint Benoît, encore lui, « Si elle ne vient pas de Dieu, tu la fracasses sur la pierre ». Bon, c'est Paul qui le dit. Comment il dit ? « Je soumettrai toute pensée au... » Je ne me rappelle plus le mot « amour au Christ ». Je veux dire, il discerne si les pensées viennent de Dieu ou viennent du monde. C'est le gros travail, mais qu'il est difficile de réaliser au quotidien. Bien, alors, un dernier élément de réponse pour cette question qui m'a touché, parce qu'elle est, on sent bien en même temps, une souffrance, un désir. C'est un des passages de l'Évangile que j'aime le mieux. Matthieu 11, 28, enfin le mieux, cet idiot, que j'apprécie beaucoup, je dirais. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Alors vraiment, quand on entend « Nous sommes tellement infiniment petits, nous voient-ils ? Ah, quand on entend ça, je suis doux et humble de cœur. » Mais oui, ils voient les plus petits, parce que c'est le propre de Dieu de s'abaisser. Vous savez, la douceur, c'est cette capacité de mettre sa force, voire sa violence, au service de l'amour. Et l'humilité, c'est de faire passer le service de l'autre en premier, considérer les autres comme plus méritants que soient. Philippien 2, c'est l'humilité. Ben, c'est ce que fait Dieu. Donc, il s'occupe de nous. Ah ben, il a du travail, hein ? Mais il le fait, je vous assure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501